Oui c'est ça je pense, il reste encore deux persos annoncés pour la saison 2 de Guilty Gear Strive Avant la potentielle saison 3 qui se déroulera peut-être durant l'Evo Du coup, bon, on peut facilement penser à Delilah Bedman effectivement On peut mettre une pièce assez safe sur Asuka Tu verrais qui en dernier, parce qu'il nous en reste 3 non ? Non il nous en reste 2 Oh il nous en reste 2 ! Non ça veut dire qu'on n'aura pas Johnny ! Ah bah attends Pas cliché je suis désolé ! Bah oui, bah oui hein Après Asuka, tout le monde le voulait depuis le début du jeu, il n'est jamais arrivé Donc ici il n'arrivera jamais hein Piré, d'Aesuke, qu'est-ce que tu nous fais s'il te plaît ? Autant de dégâts que les premiers de la part de notre ami Patashou Qui a le premier sang là-dessus On a le répondant de la part de Orochi, I-Media Qui est déjà à niveau 2 de Blood Gauge Donc la portée est maximale Ouais là pour l'instant, la gestion des distances des deux joueurs reste quand même assez intéressante Surtout que là, on a Nagoriuki qui possède 2 barres de sang Donc des 5-H qui sont justement buffés Tiens, ici ! Et c'est direct Ouais non, pour l'instant la distance c'est non C'est corps à corps, dégâts à terminer On pense que c'est un petit peu l'adversaire dans le coin On a pu prendre du coup On a beaucoup de dégâts ici avec une tentative de bait de burn Mais c'est pas grave On continue encore à toucher du coup Patashou Qui réussira quand même à s'extirper du coin avec le Hell Cup Attention quand même Voilà, voilà Et on me dit c'est au bottom 1 Brrrr C'est au bottom 1 Je me rappelle Nagori, il a une bonne, quoique non j'avais oublié Parce que maintenant depuis les puffs, enfin depuis les changements La défense du perso est baissée par rapport au niveau de Blood Gauge C'est ça Effectivement, c'est pas si surprenant que ça qu'ils prennent la patate En tout cas Patashou en profite et il en a intérêt Parce que là il est à son pixel magique, son pixel de survie On se rende Voilà, bien vu Ouais, bien vu Bien vu Bien vu, bien vu Ouais parce que c'est positif en bloc si tu fais le Tyron Trave en bloc Ah Pour ça, ça fait garde-croche positif en bloc si je me souviens bien Donc c'est pour ça qu'il a directement fait Beyblade en doute Pour éviter justement de se prendre le mix-up Et on se faire quand même pour Roshi, c'est bien pour l'instant Pour le moment très très bien comme tu l'as vu, il a l'air dans une bonne lancée Bah on a eu la première game donc même là on a réussi à prendre de l'information Très très bonne posture pour l'ancien joueur de sommet Qui continue de rouler tranquillement, il a l'air serein dans son jeu comme d'habitude Ouais là pour l'instant il est vraiment bien, il a pu prendre du coup le burst de l'adversaire Attention quand même aussi hein, surtout qu'on a beaucoup de barres Ok on va prendre du coup la chope à la relever, on prend hein, surtout casser le mur Pour pouvoir tranquillement temporiser, essayer de baisser un tout petit peu cette barre de sang Puisque là 100% de barres avec scène il risque de mourir, mais non ce sera mix-up avec Beyblade Bah let's voir hein, ça marche bien Ouais ça marche très très bien pour le coup Bad Burst du côté de Patachu donc ça commence à devenir assez dangereux de son côté On va avoir l'opening Gambit de la part de Nago pour pouvoir bien commencer là-dessus Mais on va esquiver le commande drapeau, c'est le moment pour Pata de briller On a la chope, on le ramène là-bas, avantage positionnel, c'est sa priorité pour le moment On continue là-dessus, on s'effise, on a encore une barre de drapeau Mais il n'en sera pas rien, si spé on a le bon check là-dessus, Orochi qui reprend la main Attention quand même, il risque d'exploser s'ils utilisent un Fukuyo Donc on va juste gérer un peu la distance et justement Patacho il va en profiter Pour aller faire un bon petit d'achat avant le overhead Parce qu'au niveau de la mobilité c'est compliqué Mais au moins Orochi encore une fois qui continue à prendre des bonnes shots Mais attention quand même, voilà, le Elken qui passera en-dessous du Saka Ça peut être la dernière ouverture pour Patacho Et il va décider de ne pas Burst parce que c'était beaucoup trop risqué ici Ils se disent ouais c'est pas grave, c'est pas grave C'est vraiment bon moment pour pouvoir jouer autour du Burst C'est vrai qu'il n'avait pas envie d'utiliser maintenant Il avait la chance de l'avoir potentiellement pour ce round-là Il l'a eu, du coup on joue à armes égales que ce soit d'un côté comme de l'autre Cela dit Patacho à vie égale Parce que pendant qu'on parle, regarde-moi la vie de Patacho Alors là juste avec des simples touches à droite à gauche C'est le neutral de Nagori Orochi, surtout celui de Orochi qui est super bien maîtrisé Il a réussi à avoir une très très bonne offense Et justement le confirme de S5H avec la barre de sang Qui lui donne du coup un très bon 2-0 Mais pour l'instant il est super clean pour l'instant Il n'y a pas cette phase de prise d'information et en balance la soie C'est juste, ouais c'est linéaire Pour l'instant c'est très linéaire dans son gameplay Il faut juste faire attention à des potentiels come back Bah Harry Fou l'a fait face à Ryan One par exemple C'est vrai On déroule obligé de claquer un Burst early là-dessus Euh, Patacho Il ne sait pas trop où donner de la tête Parce que là on est noyé par l'offense de Orochi Là par contre il est bien Il a toujours l'avant, il a toujours l'avantage Et surtout que là il n'a pas beaucoup de barre de sang Donc il a beaucoup de mix-up qui peut être fait Ouais voilà, le confirme du 5K Il a vraiment pris son temps Il est clean pour l'instant C'est impressionnant C'est vraiment impressionnant Toujours une bonne avance Pas trop de prise de risque Beaucoup de mix-up Et on réussira du coup à prendre le bait de la shop Avec du coup la tentative de corps à corps Il prend juste un tout petit peu de distance Et encore une fois Mais il y a les ouvertures qu'il a Elles sont super bonnes Attention quand même à la barre de sang Et on va pouvoir tranquillement casser le mur Attention à la barre de vie Patachou Attention à la barre de vie effectivement Positif bonus en plus de ça On continue d'accumuler On aura bien de quoi pour finir sans trop de problèmes On a fini par craquer là-dessus C'est un perfect pour conclure ce 3-0 De la part de Orochi Très 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 fort En plus de ça il a un Ouzi floqué Vous ne le voyez pas là à l'écran Mais il est beau gosse Regardez-le Incroyable